Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à ma soutenance de thèse. Nous sommes ici à l'Université d'Amsterdam, aux Pays-Bas, dans le laboratoire D0136, aussi appelé le laboratoire Robillium Strontium. Et pendant les quelques minutes qui me sont accordées avant les questions du jury, je vais vous présenter succinctement mon domaine de recherche, mes propres recherches, et aussi vous montrer à quoi ressemble le laboratoire dans lequel j'ai travaillé pendant mes quatre années de thèse. Donc ici, c'est un laboratoire de physique quantique, une physique quantique expérimentale, pour être plus précis. Nous connaissons la théorie quantique, évidemment, nous appuyons sur la théorie quantique, mais ici, c'est avant tout un lieu où nous faisons avancer les connaissances scientifiques par l'expérience. Alors, en très gros, à quoi ça ressemble ? À ça, vous avez beaucoup d'ordinateurs pour contrôler nos expériences, beaucoup d'écrans pour surveiller ce qui se passe dans le laboratoire, et comme je vais vous le montrer dans un instant, beaucoup d'optiques, et en particulier beaucoup de lasers. Maintenant, plus précisément, mon domaine de recherche, c'est celui des atomes froids. C'est un domaine de recherche où l'on produit des gaz d'atomes à des températures extrêmes, extrêmement froides, très proches du zéro absolu de la matière. Alors, quand je dis des gaz d'atomes, je parle bien des atomes que vous pouvez voir dans le tableau périodique des éléments. Donc, en principe, on peut produire des gaz d'hydrogène, de lithium, de beryllium, de sodium, de magnésium, et en particulier, moi, j'ai travaillé sur deux éléments lourds, deux métaux, qui sont le rubidium et l'ostrontium. Quand je parle de température extrêmement froide, ce que je veux dire, c'est la chose suivante, je vous l'ai indiqué ici au tableau. Le zéro absolu, pour un gaz, ça veut dire en gros que les atomes sont tous figés les uns par rapport aux autres, il y a très peu d'énergie relative entre atomes dans le gaz, correspond à une température de moins 273 degrés Celsius. Et les températures que l'on peut atteindre dans des laboratoires d'atomes froids comme celui-ci sont de l'ordre de moins 273,1499999 degrés Celsius. Donc, vous voyez que c'est extrêmement proche du zéro absolu. Alors, si vous faites un excellent travail, vous pouvez rajouter un 9 ici. Si vous êtes un peu fatigué, vous allez plutôt atterrir sur le 9 ici, mais ça, c'est l'ordre de grandeur. Et il n'y a aucun autre domaine en physique expérimentale dans lequel on peut s'approcher aussi près du zéro absolu. Ça, c'est très intéressant parce qu'un gaz dont la température s'approche du zéro absolu, il révèle ses propriétés quantiques. Alors qu'un gaz chaud, typiquement, va plutôt être bien décrit par de la physique classique, de la mécanique classique, mais pas vraiment par de la physique quantique. Donc, la raison pour laquelle on peut obtenir des températures aussi extrêmes, c'est parce qu'on utilise des techniques dites de refroidissement laser, c'est-à-dire des techniques qui utilisent la lumière. C'est-à-dire qu'on a des sources électromagnétiques de photons, émettrices de photons laser qui vont nous aider à refroidir le gaz. Donc, vous pouvez imaginer que si vous avez un gaz très chaud, vous avez beaucoup d'atomes qui vont dans toutes les directions à des très grandes vitesses, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres par seconde. Donc, les photons issus de nos lasers de refroidissement, vont venir ralentir ces atomes en exerçant une force électromagnétique sur ces atomes, les décélérer à des vitesses très faibles, de l'ordre de quelques millimètres par seconde, et venir réduire la distribution de vitesse dans le gaz. Et donc, c'est par ces méthodes qu'on peut obtenir des températures qui sont aussi proches que ça du zéro absolu. Donc, une grande partie de mon travail de thèse, ça a été de construire, d'entretenir et d'utiliser des lasers de refroidissement laser. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble en pratique. Donc, ici, c'est une table optique. Ils sont disposés à l'essentiel des lasers de notre laboratoire. Alors, ce que vous voyez, ces boîtes en bois, ici, contiennent les sources laser, qui contiennent les sources de photons laser. Si vous vous rapprochez ici, vous pouvez voir, ici, c'est un laser vert, vous allez le voir mieux si j'ai peur la lumière ici. Ça, c'est la lumière laser verte, issue de cette source. Ce que vous voyez autour, c'est beaucoup de miroirs, de diaphragme, de lentilles, de cristaux, de fibres optiques aussi, pour manipuler la lumière qui est émise par cette source, et pour lui faire adopter les propriétés que l'on souhaite, en termes d'intensité, de fréquence optique, de profil spatial, etc. Alors, si vous me suivez, ici, vous pouvez voir une autre source laser bleue, cette fois. Là-bas, une source laser rouge. Et donc, ces trois lasers, verts, bleus, rouges, on les utilise pour refroidir l'ostransium. Alors, on a aussi des faisceaux afrarouges pour refroidir le robidium, mais je ne vous les montre pas, parce qu'ils sont quasiment invisibles à l'œil humain, parce que l'œil humain ne voit pas l'infrarouge. On a exactement le même type de montage optique pour refroidir le robidium. Donc, une fois que cette lumière a les propriétés que l'on souhaite, une fois qu'elle a été manipulée de la façon dont on la souhaitait, elle passe dans des fibres optiques. Par exemple, vous pouvez voir les fibres optiques, ici. Et ces fibres optiques elles-mêmes vont passer au-dessus des tables, jusqu'à ce qu'elles arrivent sur cette table, qui est de la table, véritablement en produit les gaz d'atomes froids. Alors, comment ça marche ? Ici, vous avez un four. Donc, c'est littéralement un four. Vous avez des blocs de robidium et d'ostransium, chauffés à plusieurs centaines de degrés Celsius. Donc, par sublimation, ça produit un gaz, donc une vapeur très chaude d'atomes. Donc, à ce moment-là, les atomes sont très chauds. Et ils commencent leur trajet à plusieurs centaines de mètres par seconde dans cette direction, à l'intérieur de la machine. Tout au long de leur trajet, les photons de refroidissement qui viennent de la table optique que je viens de vous montrer, vont ralentir ces atomes jusqu'à ce qu'ils atteignent des vitesses de l'ordre de quelques millimètres par seconde, dans des vitesses très faibles, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans cette chambre à vide, ici. Ici, vous ne pouvez pas vraiment la voir, parce qu'il y a beaucoup d'optiques qu'on ne peut pas vraiment toucher maintenant, parce que beaucoup de gens font des expériences en ce moment sur cette magnifique. Donc, cette chambre à vide, c'est en fait une enceinte en verre, qui est maintenue à vide. Donc, il y a un vide meilleur que le vide spatial à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a quasiment que du strontium et du rubidium, il n'y a quasiment aucune autre particule à l'intérieur. Et quand les atomes arrivent là, ils sont tellement peu énergétiques, tellement lents, qu'on peut les piéger en utilisant des faisceaux laser et des chambres magnétiques. Une fois qu'ils sont piégés, on peut les contrôler, on peut les manipuler, on peut mesurer très précisément leurs propriétés et on peut faire énormément de physique avec, en général. Alors, ces faisceaux laser qu'on utilise pour piéger les atomes, c'est typiquement des faisceaux infrarouges. C'est des faisceaux qui sont relativement dangereux pour l'œil humain, parce qu'ils sont très intenses optiquement, et aussi parce que l'œil humain n'a pas de réflexe musculaire pour cligner, pour se protéger des photons infrarouges quand il les voit, parce qu'il ne voit pas, par définition, l'infrarouge. Et donc c'est pour ça qu'on a ces lunettes de sécurité laser qui nous protègent des photons, qui évident qu'on se fasse brûler la rétine pendant une expérience et qui nous permettent aussi de frimer pendant les visites des laboratoires. Alors, ça c'est de la physique expérimentale assez élaborée, mais c'est aussi de la physique très bien connue. Le domaine des atomes froids est un domaine très bien établi depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a énormément d'applications qui ont émergé grâce aux atomes froids, en physique fondamentale, mais aussi en physique appliquée. Par exemple, aujourd'hui, l'unité de temps internationale, la seconde, la meilleure mesure expérimentale que l'on ait de la seconde, est obtenue dans une expérience d'atomes froids qui exploite l'ostroncium. Aussi, énormément de, disons, beaucoup de prototypes d'ordinateurs quantiques qui sont des plateformes compétitives pour faire des ordinateurs quantiques dans le futur, c'est-à-dire des vrais ordinateurs quantiques avec quelques centaines de milliers de bits logiques, sont basés sur les atomes froids. Mais ce sont aussi des systèmes qui ont leurs limites, parce que les atomes sont par essence des systèmes assez simples, assez peu complexes. Et donc aujourd'hui, il y a un défi dans le domaine de recherche, qui est de pousser vers le nouvel échelon de complexité en créant des gaz, non pas d'atomes, mais de molécules, c'est-à-dire d'atomes qui sont liés entre eux par des liaisons chimiques. C'est beaucoup plus dur que pour des gaz d'atomes, pour des raisons techniques, pour des raisons théoriques. Et il y a très peu de groupes dans le monde qui arrivent à obtenir des gaz de molécules aussi de froid que ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors moi, mon propre travail s'inscrit dans cette démarche. J'ai travaillé sur une molécule qui est la molécule de rubidium strontium. C'est une molécule avec un atome de rubidium et un atome de strontium qui sont liés entre eux par une liaison chimique. C'est une molécule qui n'a jamais été obtenue dans le régime ultra-froid, mais qui est prometteuse pour énormément d'applications, notamment en physique fondamentale, qui est ce qui est moi, ce qui m'intéresse le plus. Et donc, au cours de ma thèse, j'ai publié deux travaux scientifiques. Le premier, on a pu décrire le travail expérimental avec lequel on a pu comprendre véritablement la structure moléculaire de la molécule de rubidium strontium. Et un second travail qui a donné lieu à une publication assez importante, j'ai pu prouver expérimentalement l'existence de phénomènes magnétiques qui n'avaient jamais été observés jusqu'à là, qu'on appelle des résonances magnétiques de fesh-barres, par lesquelles, en utilisant un son magnétique, on peut créer une superposition quantique entre atomes et molécules, c'est-à-dire une sorte de Schaddeus-Schrodinger entre deux états, un état qui correspond à deux atomes qui ne sont pas liés entre eux par une liaison chimique, qu'on a dans un gaz d'atome froid normal, et un autre état qui est un état moléculaire avec deux atomes liés entre eux par une liaison chimique. Et donc, en utilisant cette superposition quantique, on peut, en principe, transférer tous les atomes du gaz vers des états moléculaires, et donc créer un gaz d'atome, un gaz de molécules, pardon, ultra-froid. Voilà, donc ça c'est mon domaine de recherche, c'est les travaux que j'ai effectués durant ma thèse. J'espère que la visite de laboratoire vous a plu, et maintenant on va passer aux questions du jury, donc je vous retrouve dans un instant. Merci beaucoup de votre attention.